Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord un mot sur Contact Entreprise qui vous accueille ce soir pour celles et ceux qui ne sont pas encore des habitués de nos grands forums. Contact Entreprise est une association qui compte aujourd'hui plus de 220 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité et répartie sur tout le territoire. Elle est, je crois, le juste reflet de notre tissu économique local. Son objectif est de promouvoir une image de l'entreprise et de l'entrepreneur enfin conforme à la réalité. Ce qui revient à Martinique a rien de moins que de changer les mentalités. Il s'agit en effet de faire savoir à tous que l'entreprise joue un rôle essentiel dans le développement économique, social, culturel et sportif de la Martinique. Pour ce faire, nous établissons des passerelles avec les relais d'opinion que sont les politiques, les médias et les institutionnels. Nous tissons des liens forts et durables avec les intellectuels, les associations de quartier, les associations sportives, mais aussi avec les collèges, les lycées et les écoles pour faire changer le regard des jeunes sur l'entreprise. Ces passerelles mobilisent nos adhérents. Elles sont toujours une formidable opportunité d'échange et de confrontation d'idées. Elles alimentent nos réflexions et participent concrètement à l'enrichissement des débats. C'est ainsi, par exemple, que les entreprises de Martinique ont apporté récemment une contribution originale à la société martiniquaise à travers le petit livre bleu des entrepreneurs. Ce petit livre bleu réalisé par Contact Entreprises en partenariat avec Martinique Développement propose une vision positive et des idées concrètes pour la Martinique. Certaines de ces idées sont nées d'une première analyse de notre situation démographique, une situation qui est en réalité un choc, puisque notre département est confronté à la fois à une diminution de sa population, à un vieillissement accéléré de ses habitants et à une fuite de ses cerveaux. Le brillant exposé que Claude Valentin-Marie a eu l'occasion de faire ici même, il y a quelques mois, à l'initiative de la CCIM et de l'AFD, puis dans le cadre de la dernière Assemblée Générale de Contact Entreprises, a marqué bien des esprits. La démographie étant la plus exacte des sciences économiques, elle pose aujourd'hui un diagnostic incontestable. La Martinique sera bientôt le département le plus âgé de France, juste derrière la Guadeloupe. Et en 2030, nous pourrions faire face à un rapport, ce qu'il y a de quoi affoler, de trois personnes dépendantes pour une seule personne ayant un emploi. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ? On attend et on subit, on se regarde vieillir et s'appauvrir, on se dit c'est la fatalité, ou au contraire on cherche des solutions, on ouvre des pistes, on lance des idées comme celle du livre bleu. Et si les seniors formaient les jeunes en participant de manière coordonnée à leur soutien scolaire ? Et si notre université s'ouvrait aux retraités en leur proposant des cycles de formation inscrits dans l'offre touristique de la Martinique ? Et si notre île s'appuyait sur son exceptionnelle biodiversité tropicale pour devenir la championne du monde des produits anti-vieillissement ? Et si notre tourisme s'intéressait en priorité au marché des seniors ? Et si Internet permettait aux seniors de rester actifs plus longtemps ? Et si finalement le vieillissement de notre population était une opportunité ? Vous l'avez compris, adapter la Martinique au vieillissement de sa population est l'un des plus importants défis que nous devons relever. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants à la CCIM et à l'AFD d'avoir rendu public les travaux de Claude-Valentin-Marie. Voilà pourquoi nous sommes aussi très reconnaissants à nos partenaires GBH, EA France et la MGPA de nous avoir accompagnés dans l'organisation du grand forum de ce soir. Un forum exceptionnel, tant par l'intérêt du sujet traité que par la qualité de l'intervenant Jean-Hervé Lorenzi. Alors Jean-Hervé Lorenzi, faut-il le rappeler, est, entre autres fonctions, président du Cercle des économistes, titulaire de la chaire Transition démographique, transition économique de la Fondation du risque, président du pôle de compétitivité de finance et innovation. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il est le grand spécialiste français de l'économie du vieillissement, la silver economy, et qu'il est donc particulièrement bien placé pour répondre à la question qui nous réunit ce soir, économie du vieillissement, axe de développement pour la Martinique. Je tiens ici à remercier chaleureusement Jean-Hervé Lorenzi qui n'a pas hésité à faire un aller-retour rapide pour nous rencontrer. Il est arrivé à Martinique il y a à peine une heure et il repartira dès demain. Il n'est donc venu ici que pour nous et nous en sommes tous très touchés. Je vous garantis donc un très grand moment dont vous vous souviendrez tous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Miguel, l'aventure de la MGPA va vous dire quelques mots. Bien sûr, ça va être effectivement quelques mots. Bonsoir à vous toutes et vous tous. Bonsoir, monsieur Lorenzi. C'est effectivement pour nous un grand moment d'avoir ce grand conférencier qui vient nous ouvrir, et j'espère quelques pistes, quelques portes, quelques perspectives. Nous savons que les innovations sont indispensables dans une économie où nous connaissons les taux de chômage et les niveaux assez préoccupants de nos proportions de CMU ou de minima sociaux et nous savons par conséquent que nous ne pouvons pas rester en l'état. Mais la Martinique va avoir une position singulière du fait de sa démographie et il faut en faire effectivement une opportunité. Et si la Martinique, avec sa performance centenaire, sa performance d'un centenaire, sa performance de ceux qui réussissent à vivre longtemps, et si la Martinique pouvait en faire un élément puissant de levier ? Alors, la Mutuelle MGPA s'est intéressée évidemment, dès que l'idée a été esquissée, s'est intéressée à ce rendez-vous. Elle l'a fait parce qu'il y a une continuité dans, je dirais, l'intérêt que nous avons pour nos populations, bien entendu. Les populations qui appellent des soins et par conséquent nécessitent d'avoir un accompagnement en termes de santé et de prise en charge, des éléments de santé. Je suis content de saluer ici la présence du directeur du pôle de géontologie de notre centre hospitalier universitaire et puis de beaucoup de professionnels de santé qui sont ici. Mais ce n'est pas de santé que nous allons parler, sauf que oui, la santé va permettre effectivement d'avoir un fondement biologique durable de cette situation qu'il faut vivre comme étant une chance, comme étant un élément peut-être de performance, en tout cas, dont il nous faut faire un levier pour que la Martinique aille mieux, pour que la Martinique prospère, et pourquoi pas, pour que la Martinique peut-être devienne référence et pilote. Merci beaucoup. Bien, je regarde ma montre parce que, comme j'ai l'habitude d'être extrêmement bavard, que je ne souhaite pas vous priver d'un dîner que vous avez sûrement tous bien mérité, je pense que je me limiterai à une intervention qui ne doit pas dépasser une heure, m'a dit Emmanuel, pas plus d'une heure, et puis après ça, on discute. La deuxième, ma deuxième remarque, c'est évidemment un remerciement à la fois à Contact Entreprise, que je salue à travers son président, à la MGPA, dont l'histoire est extraordinaire. Vous venez de me la raconter, mais je dois dire qu'elle est tout à fait passionnante. Et je voudrais tout de suite lever une ambiguïté, cher Emmanuel. Vous avez dit que la démographie était la science économique la plus sérieuse, la plus sûre. Alors, je suis obligé de vous contredire sur deux points. D'abord, les économistes, c'est à la fois sérieux, mais ça se trompe beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la décision qu'ont donnée des économistes. On disait que Dieu avait créé les économistes pour que les météorologues ne sentent plus trop seuls. Et quant au démographe, à mon avis, et ça va vous rassurer sur les perspectives de la Martinique, c'est évidemment une discipline qui est en réalité très compliquée et dont les prévisions se révèlent toujours inexactes. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'est inexacte. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui environ 7,5 milliards et que nos amis démographes nous avaient annoncé pour 2015 que nous serions 9 milliards. Donc, on est juste une petite erreur d'un milliard et demi de personnes. Donc, regardons les problèmes avec tranquillité et, j'allais dire, optimisme. Je voudrais, dans cet exposé, qui sera quand même un exposé d'économisme, puisque je suis de cette discipline, et peut-être plus large que la Martinique, mais vous verrez qu'à la fin, nous reviendrons sur la Martinique, je voudrais essayer de vous convaincre de quelque chose qui, au fond, est un très bel objectif. Moi, je suis tombé amoureux de la Martinique parce que j'ai passé quelques week-ends sur une réparation d'un bateau. C'était des moments absolument merveilleux. Et puis, j'ai découvert aussi que, de cette île qui n'est pas immense, il y avait des espèces de, j'allais dire, d'aventures économiques et industrielles qui étaient très exceptionnelles. Et donc, je dois dire que je pense que ce département, cette Martinique, est en fait capable de choses tellement étonnantes, y compris d'être en contradiction avec ce que disent les démographes. Je voudrais donc vous convaincre du fait que, peut-être, j'allais dire une stratégie de développement économique qui ne serait pas fondée exclusivement, mais qui serait fondée pour partie sur ce qu'on pourrait appeler l'économie du vieillissement, où tout l'ensemble des domaines d'activité qui s'y rattachent, pourrait être une bonne idée. Alors, évidemment, ceux qui traitent déjà de ce thème-là, moi, j'ai une chaire qui traite de ce sujet. Il y a des gérontologues, il y a des gens dont c'est le métier, qui, évidemment, regardent par nature très intéressés sur ce thème. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, pour un économiste, je pense que la plus grande erreur que nous faisons, de nos autres économistes, c'est de sous-estimer l'immense défi que va représenter cette affaire de vieillissement, sur laquelle je vais, évidemment, beaucoup plus m'étendre. Mais je voudrais juste vous donner, peut-être, deux idées assez simples. C'est qu'aujourd'hui, nous avons pas loin d'un milliard d'êtres humains qui sont des personnes dites âgées, donc qui sont en réalité des clients, des consommateurs, des acteurs de la vie économique très important. 1 milliard, ils sont évidemment répartis sur l'ensemble de la Terre, mais c'est évidemment un sujet incroyable. Ces pourcentages, j'en parlerai tout à l'heure, vont augmenter de manière très significative. Si vous prenez le cas de la France complète, aujourd'hui, 20% des Français ont plus de 60 ans, 20%. Ils récupèrent environ 20% de l'ensemble des prestations sociales qui sont distribuées dans notre pays, 20%. Ils seront, nous serons, puisque moi j'en fais partie, nous ferons un ensemble de 30% en 2030, donc ça va aller très très vite. Et vous imaginez que si les 30% récupèrent 30% de l'ensemble des prestations sociales, et bien c'est varié, vous imaginez le problème que ça peut poser. Ça, c'est l'aspect négatif dont on parlera. Et puis, à contrario, tout va bouger. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que les gens vont travailler plus longtemps, que ces secteurs d'activité, et évidemment la santé, sont des secteurs aussi de développement majeurs, qu'on peut très bien imaginer, et qu'une partie de notre croissance soit largement fondée sur le développement de toutes ces activités qui, de près ou de loin, touchent à ces populations qui ont plus de 60 ans. Et donc, quand vous regardez tout ça, vous vous dites, c'est quand même un sujet qui est un sujet auquel il faut aujourd'hui réfléchir de manière très organisée, beaucoup plus rigoureuse que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'ajoute que dans le cas de la Martinique, on est dans un cas très particulier, comme d'ailleurs un certain nombre de départements, vous avez dit que vous seriez le plus âgé en moyenne peut-être en 2040. En réalité, si on prend les départements français dans leur globalité, on s'aperçoit qu'il y a une vingtaine de départements qui seront touchés par des choses qui sont très fortes et qui sont liées au fait que le nombre de décès, ce sera le cas de la Martinique, toujours selon nos amis les démographes, mais le nombre de décès serait supérieur au nombre de naissances en 2040. Tout ça peut changer, que les taux d'intérité se modifient, la longévité évolue, tout ça est en réalité extraordinairement volatil. Il n'empêche que lorsque l'on réfléchit à ce que peut être l'avenir d'un endroit, d'un lieu, d'une place, d'une ville, d'un territoire, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la manière dont ça va être constitué la population. Et donc le sujet de la dépendance, le sujet du vieillissement est majeur pour la Martinique, absolument majeur. Mais tout l'objet de ma discussion consistera à vous dire que c'est toujours présenté comme quelque chose de négatif. Et en réalité, on peut inverser les choses et le présenter comme quelque chose de tout à fait positif. Encore peut-être un chiffre pour vous donner l'importance des mécanismes économiques en jeu. Lorsque l'on regarde la dépendance, c'est-à-dire l'égalité de classification de dépendance, mais la dépendance, c'est l'ensemble, au fond, des phénomènes qui touchent des êtres humains qui ne peuvent plus agir dans tous les actes de la vie seuls. Donc il n'y a pas besoin d'être entouré, assisté, de toutes les manières possibles et imaginables. La France doit dépenser environ 1,5% de son PIB à aider les personnalités dépendantes. Il y a beaucoup d'affaires familiales, beaucoup d'aides familiales, tout ça est évidemment plus compliqué. Mais lorsqu'on regarde les chiffres publics, on s'aperçoit que ce soit ce qu'on appelle l'APA, qui est distribué par les départements, que ce soit d'autres prestations qui sont fournies, on a quelque chose qui a pris entre 1 et 1,5% du PIB. Les Suédois, qui, je le rappelle, ont eu un taux de croissance qui est exactement le triple du nôtre aujourd'hui, dépensent 3,6% pour la dépendance. Ça veut dire que cette affaire de vieillissement, et c'est mon premier message, il faut la traiter sans, a priori, sans préjugés et sans vision négative. Je suis sûr qu'il vaut mieux être jeune que vieux. Moi, personnellement, si on me proposait de retrouver mes 20 ans, je ferais l'aller-retour en Martinique dans la journée. Je n'attendrai pas, si je pouvais rester, je resterais, mais je me verrais très très bien faire ça. Vieillir, c'est évidemment perdre un peu de son, ses capacités, mais il n'empêche que macro-conomiquement, le sujet est évidemment peut-être traité de plusieurs manières différentes. Alors, ayant dit ça, ayant au fond cadré ce que je vais essayer, selon je vais essayer de vous convaincre, je voudrais faire un détour et vous expliquer que nous allons rentrer dans une économie qui n'a rien à voir. Je parle là de l'économie mondiale, l'économie européenne, l'économie française, l'économie de la Martinique. Elle n'a rien à voir avec ce que nous avons connu, rien. C'est la seule certitude que 40 ans de travail assez assidu comme économiste, selon, j'ai été convaincu, ce monde, le monde dans lequel nous rentrons, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir au sujet, y compris les problèmes de développer une silver economy en Martinique, doivent être imaginés, pensés, à travers une mutation comme le monde, à mon avis, n'en a pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Souvenez-vous que nous sommes en 2007. Pour ce qui me concerne, c'est le 9 août 2007. Et ce jour-là, BNP Paribas, qui est une bonne banque, a des fonds, et certains de ces fonds contiennent des subprimes. Subprimes, c'est en réalité un produit assez, j'allais dire, limité par son importance, simplement, il prendra une grande valeur symbolique, et c'est tout simplement le fait que les prêts immobiliers qui sont fournis à l'époque aux Etats-Unis pour des populations extrêmement fragiles, ces prêts sont faits dans des conditions qui sont absurdes. C'est-à-dire qu'on ne joue pas sur la capacité réelle de remboursement d'un individu, mais sur le fait qu'il peut rembourser au fur et à mesure que la valeur de son bien immobilier, de son logement, de son appartement, de sa petite maison, augmente. Et il suffit qu'à un moment déterminé, la valeur de ce bien ne poursuive pas une hausse, que ce soit le phénomène inverse qui se passe, et à ce moment-là, évidemment, le titulaire de ce prêt ne peut plus rembourser. C'est ce qui va se passer, et c'est ce qui conduit ce 9 août 2007, un type extrêmement sympathique, à fermer deux fonds, et à annoncer que les deux fonds subprimes sont bloqués. Ça démarre comme ça. Moi, je connais bien cette histoire parce que j'étais en vacances, coup de fil, mon rôle est assez limité dans cette affaire, sauf sur les chiffres. Coup de fil, et j'ai, je crois, une radio plutôt de vacances, RMC, qui me dit « Est-ce que vous pourriez nous parler de l'affaire des subprimes ? » Je lui dis « Bien sûr, je suis toujours prêt à parler. » Et je, simplement, je passe un coup de fil à mes copains de l'OFCE, et je leur demande c'est combien, c'est quoi le montant de subprimes, et on tombe sur un chiffre assez limité, qui est un chiffre de 40 milliards de dollars. C'est-à-dire que les créances douteuses de subprimes, c'est 40 milliards de dollars. En réalité, c'est beaucoup et pas énorme. Donc, je fais mon petit baratin. Le mois de septembre arrive, tout le monde repart, rentre pour venir travailler, et on commence à regarder un chiffre un peu plus large, qui est ce qu'on appelle les créances douteuses, mais plus large que le subprime, beaucoup de prêts immobiliers, mais bien d'autres prêts, etc. Et on s'aperçoit que le chiffre, on est en septembre, est de 250 milliards de dollars, 250, le 20 septembre, quelque chose comme ça. Le FMI, qui à l'époque est dirigé par Dominique Schrauss-Kahn, et qui est vraiment l'endroit d'économie le plus talentueux au monde, refait les calculs, on est en novembre, et trouve un chiffre de 750 milliards de dollars. Ça veut dire que le monde repose sur une sorte de poudrière de 750 milliards de dollars qui sont des créances douteuses, mais c'est beaucoup. Mais vous allez voir que la suite devient un tout petit peu plus compliquée, puisqu'on se met tous d'accord, enfin tous, tous les gens qui commentent les chiffres ou les analysent, trois, quatre mois après, donc en avril 2008, sur le chiffre de 4 000 milliards de dollars de créances douteuses. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un univers où, entre le mois d'août, début août, et le mois d'avril, on a multiplié, certes, avec des limites qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des visions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on est passé de 1 à 100 sur le niveau des créances douteuses à l'échelle mondiale. Et c'est un phénomène qui est très important parce qu'il décrit déjà un peu le monde dans lequel on va rentrer, l'incertitude, la peur en réalité de ne pas bien comprendre ce qui se passe et de ne pas avoir, au fond, une vision précise du monde qui nous étend. Même chose d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, puisque vous êtes beaucoup plus compétent que moi, mais sur les indications qu'on peut avoir sur le nombre de personnes qui auront une maladie de dégénérescence cognitive, d'Alzheimer. Personne ne sait aujourd'hui combien, quels sont les chiffres qui pourraient toucher finalement une population. J'ai en tête le chiffre en France d'un peu plus d'un million, dépendance un peu plus large. On me dit, parce qu'il faut bien des chiffres, que dans 5 ans, on aura mis en 5, mais personne n'en sait rien. Et ces chiffres sont évidemment très largement, disons, n'ont pas inventé, mais ils sont là juste pour qu'on puisse parler. Mais ils n'ont pas de vertu scientifique et rigoureuse. Je continue. Le 15 septembre 2008, on va avoir cette affaire de Lehman Brothers, qui est effarante parce qu'elle multiplie par 100 la peur de l'incertitude. Pour quelles raisons ? Parce que personne ne sait quelle est la réalité des relations de Lehman Brothers avec le monde entier, les banques, qu'elles sont les counterparties. Tout ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais discuter pendant des heures, mais qui n'a qu'un intérêt, c'est qu'on pénètre progressivement dans le monde de l'incertitude. 2009-2008, 2009, le monde s'effondre. Juste pour que vous ayez en tête un chiffre, la croissance de toutes les années précédentes au niveau mondial, on peut la calculer de plusieurs manières, mais elle était de l'ordre d'un chiffre compris entre 4,5 et 5 points de croissance. Les très très mauvaises années, c'était descendu à 2, 3. Cette année, on doit être à un peu moins de 3%. C'est une année moyenne, ou même assez faible. Puisque la croissance est tirée, évidemment, par des pays émergents. L'année 2009, c'est une année où le monde va connaître une récession de moins 1%. C'est-à-dire qu'en un an, on passe de 5 à l'échelle mondiale à moins 1. Le monde n'avait jamais connu ça, 2009. C'est très important de bien comprendre, pour ça que je me permets de faire cette espèce de petit historique pour qu'on comprenne ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et dans quel univers nous sommes. 2010, tout le monde s'y met pour essayer de relancer la machine. Donc tous les pays du monde vont se lancer dans des programmes de relance économique massive. Celui, le pays qui le fait le plus, c'est la Chine, qui met près de 10% de son PIB en relance. Les États-Unis, 4%. L'Europe, 2,5%, pas facile à calculer. Et la France, un petit 2%. Donc, en réalité, moins que ce qu'on dit. Il n'empêche que 2010, c'est l'explosion de, j'allais dire, des plans de relance. Et à peine avait-on lancé ces plans de relance, et l'économie commençant à redémarrer, que, quelques mois après, on a, en fait, on se focalise sur le mot qui est désormais le mot que nous avons tous en tête, et qui est celui de la dette. La dette, en fait, c'est un peu le péché. La dette, ce n'est pas bien. Et c'est vrai que trop de dettes n'est pas bien, mais on est tous endettés. Ceux d'entre vous qui achètent un bien immobilier, ils s'endettent, tout le monde s'endettent. Donc, ça n'a rien de dramatique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la volatilité des positions que le monde peut avoir. Et les années 2011, 2012, 2013, et encore aujourd'hui, sont très centrées sur l'idée qu'après tous ces événements, il faut absolument réduire la dette, tout simplement parce qu'elle est porteuse de difficultés majeures, de risques majeurs. Il y a juste une petite, comment dire, contradiction dans le raisonnement. C'est qu'à la fois, nous avons une dette publique et privée très importante, au niveau mondial, très importante, mais il s'avère que jamais les taux d'intérêt qui continuent à prêter de l'argent n'ont été aussi faibles. Et donc, c'est une contradiction assez forte. Parce qu'au fond, si le monde était convaincu de manière aussi évidente qu'on peut voir tout ce château de cartes s'effondrer en quelques jours, il y aurait des taux d'intérêt qui exprimeraient cette peur, cette angoisse. Et donc, on les verrait grimper. Il se trouve qu'ils sont en train de baisser. Donc, là aussi, ça fait partie de la mécanique qui est une mécanique que nous avons créée depuis 2007 et qui est une mécanique d'incertitude, de méconnaissance, de difficulté d'appréciation, d'impossibilité de faire des prévisions qui soient raisonnables ou à peu près certaines. Et il m'arrive assez souvent, puisque je fais des prévisions assez régulièrement, de dire que cette année, je sais ce qui va se passer, 2014, de manière à peu près certaine, pour le monde, les États-Unis, la Chine, l'Europe et la France. 2015, je commence à me sentir très aventurier. Et 2016, je conseille que ceux qui donnent des chiffres sont tout simplement des escrocs, puisqu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Tout ça pour essayer de porter un premier regard sur le monde dans lequel nous pénétrons, qui est un monde qui va retrouver, dans les années qui viennent, des références solides, des positions, des lignes directrices beaucoup plus fermes. Mais au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les politiques menées, quelles que soient les critiques qu'on peut mener, qu'on peut évoquer à propos de telle ou telle chose, et Dieu sait si en France on peut en faire, il n'empêche que l'incertitude est une incertitude généralisée, une inquiétude forte. Et si moi, j'avais un motif d'inquiétude au jour d'aujourd'hui, si on me disait, il faut donner le principal motif d'inquiétude que vous pouvez avoir pour l'économie mondiale, je dirais sans aucun doute que c'est un problème sur le système bancaire et financier chinois. C'est là-dessus que j'aurais une inquiétude. Et non pas sur l'Europe qui ne marche pas bien, mais elle ne marche pas bien, mais elle est très résiliente. Si on continue, on voit donc que la première des caractéristiques de cette période, qui changera évidemment, c'est cette incertitude. La seconde, j'allais dire, la seconde caractéristique qui commence à nous rapprocher du vieillissement, c'est qu'en réalité, le vieillissement, dont je vais dire un mot maintenant beaucoup plus précis, a peut-être porté le fait que nous regardons les croissances à venir comme peut-être moins importantes que ce qu'elles ont été dans le passé. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge, que ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'était une croissance pour la France qui était supérieure à 5% moyenne. Que ça nous paraissait tout à fait normal. Que chaque jeune avait deux emplois à sa disposition. Qu'on lui en proposait deux. Tout ça était un monde qui en réalité a vécu pendant quelques décennies et puis qui a disparu. Et parce que c'est la vie, parce que les choses changent et parce que les mondes évoluent dans leur fonctionnement, il faut juste essayer de bien comprendre et ne pas se tromper sur ce qui va se passer ou en tout cas, imaginer différentes hypothèses. Une des hypothèses que nous sommes nombreux à avoir, c'est que nous ne sommes pas sûrs que, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, cette croissance de 5%, très importante, qui a été très largement poussée dans les 10-15 années par les pays émergents, qu'elle se poursuive, ni dans les pays émergents, qui en gros continueront à avoir des croissances fortes, mais peut-être de 4-5%, pas plus, ni aux Etats-Unis qui peut-être auront, là aussi, on va y venir, une croissance plus forte que l'européenne, mais peut-être de l'ordre d'un peu plus de 2, quelque chose compris entre 2, 2,5, ce qu'on va avoir cette année, plutôt 2 cette année, que 2,5, avec une Europe qui restera peut-être avec un taux de croissance d'un pour cent, et ne vous y trompez pas, ce mécanisme et ce ralentissement très fort de la croissance, et bien au fond, ça, dans les faits, existait pendant des siècles, quand vous regardez ce qui s'est passé pendant toute la période, vous me direz, c'est des chiffres qui ont été recalculés par la suite, mais si on prend ce qui a été fait comme calcul sur la période des 10 premiers siècles, on s'aperçoit que la croissance a été quasiment nulle, et que, dans les faits, il n'y a pas eu d'évolution très forte, et que nous avons connu une vraie rupture très importante à partir de la fin du XVIIIe siècle, deux siècles très forts, et peut-être allons-nous rentrer dans une période qui sera moins brillante que celle que nous avons connue. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que nous avons, j'allais dire, le phénomène, le choc, le bouleversement, le mouvement le plus important que les sociétés humaines peuvent connaître, c'est-à-dire un mouvement de changement démographique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'incertitude que je décrivais tout à l'heure, elle est l'ambiance dans laquelle nous sommes, et je pense qu'elle est assez largement liée au fait que nous pénétrons dans des terres inconnues, celles qui font que la moyenne d'âge, que la population, qui est vivante un peu partout, dans toutes les zones du monde, va se modifier. J'appelle vieillissement le fait que l'âge moyen d'une population comme la nôtre évolue, augmente. L'âge moyen, bonne définition, très simple. Et tous les pays du monde, sauf un continent, sur lequel, dont je dirai un mot tout à l'heure, mais toutes les pays et les zones du monde vont connaître cette évolution avec une force et des ruptures plus ou moins rapides. Mais le phénomène de vieillissement que nous, nous baptisons le choc démographique est le phénomène qui déterminera l'histoire du monde dans les 20, 30, 40 ans qui viennent. Si on n'a pas ça en tête, on ne peut rien comprendre à ce qui va se passer. Alors vous allez voir que les conséquences sont grandes. Elles sont grandes parce que elles sont... Elles touchent à peu près tous les secteurs d'activité, tous les équilibres auxquels nous étions habitués. D'abord, ça vient d'où le vieillissement ? Ça vient de trois phénomènes qui expliquent d'ailleurs chronologiquement que les différentes zones du monde sont, par rapport à ce phénomène de vieillissement, en avance ou en retard selon la manière dont ils ont perçu, dont ils ont supporté les trois mouvements. Le premier des mouvements, la première des choses dans toutes les sociétés qui crée le premier pas du vieillissement, c'est le fait que la mortalité infantile diminue. ça change complètement le paysage parce que lorsqu'on regarde bien les sociétés dont nous venons, elles ont toutes été marquées par le fait que les femmes avaient beaucoup d'enfants parce que la mortalité infantile était très importante et que selon les sociétés dans lesquelles les femmes vivaient, mais elles avaient quand même, j'allais dire, toutes plus ou moins cette manière de voir quantitative qui était liée à cette mortalité infantile. Et vous voyez bien que l'Europe a connu le ralentissement, la baisse très forte de la mortalité infantile à partir de la fin de la moitié du XIXe siècle et les pays moins en avance, les pays dits soit émergents puis les pays dits en voie de développement sont encore marqués par une mortalité infantile qui est beaucoup plus importante que la d'autre. Premier phénomène. Le deuxième phénomène, alors celui-là, c'est peut-être le seul dont on puisse avoir une sorte de... sur lequel on peut faire une prévision assez stricte et assez rigoureuse. On sait qu'il y a tant d'enfants qui meurent à naissance et on sait que les sociétés qui ont 20 ans d'avance, d'avance au sens médical du terme, ont un taux qui est de telle valeur et que l'évolution fera qu'on va vers cette valeur. Donc ça, on peut le calculer assez aisément c'est la partie de la démographie qui est la plus solide. Le deuxième phénomène qui crée le vieillissement, c'est évidemment la baisse des taux de natalité. La baisse, en réalité, qui touche à peu près tout le monde. Vous ne pouvez pas, par exemple, imaginer l'avenir de la Chine, même si on sait que la règle de l'enfant unique n'est pas réellement respectée, mais c'est une... En réalité, c'est un taux de natalité qui doit être compris entre peut-être un 3, un 4 et qui conduit la Chine à stabiliser sa population plus et à la voir décroître, comme à peu près d'ailleurs énormément de pays, tout simplement parce que le renouvellement de la population ne se fera pas là. qui sont en train de modifier les règles de l'enfant unique. On va donc voir la démographie redémarrer, mais ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes longues. Et donc, on va voir ce que ceci donne sur la Chine en comparaison avec le pays qui aura la population la plus importante et qui est l'Inde, qui n'a évidemment aucune règle de cette nature. Et donc, ce qui est très frappant, c'est de voir des pays dont les taux de natalité étaient très importants, je prends par exemple les pays du Maghreb, voir que la décroissance a été extrêmement rapide et qu'on est passé de, j'allais dire, de femmes qui avaient 6, 7 enfants à aujourd'hui peut-être la moitié en moyenne, peut-être même moins pour certains pays. Donc, on est dans un dispositif qui est majeur, mais vous voyez bien que ce problème est un problème qui est très difficile à prévoir. Parce que, si je prends le cas de la France, la démographie est extrêmement faible entre l'entre-deux de guerre et la démographie qui n'est pas éblouissante, qui est autour des deux, c'est enfant par femme, mais qui est supérieur à ce que nous avions connu dans le passé et supérieur à ce qui se passe en Europe. La plupart des pays européens aujourd'hui ne renouvelleront pas leur population. Et donc, le cas le plus connu, c'est le cas de l'Allemagne qui, comme vous le savez, en 2030, verra sa population rejoindre la population française, sauf phénomène d'immigration dont je parlerai dans un instant. Et puis, le troisième point qui fabrique le vieillissement d'une population, c'est évidemment la longévité humaine, la vie humaine qui se modifie de manière très forte. C'est incroyable. Alors, on a toujours cette règle de dire que chaque année, on gagne un trimestre. Je crois que tout ça est vérifié sur quelques années, mais on ne peut pas dire ce qui va se passer. Certains démographes, en analysant de très près les chiffres, considèrent que on va atteindre une asymptote et qu'on devrait voir se ralentir, en même temps, la longueur de la durée de vie. Bref, il faut très difficile. Et vous voyez bien, cher Emmanuel, que si je prends les trois points du vieillissement, il y en a deux qui sont absolument compliqués à prévoir, autrement qu'à poursuivre des courbes de manière linéaire, mais la vie montre et tout particulièrement déconnu montre que ça ne se passe jamais comme ça. donc à regarder ça de près. Je rajoute évidemment que les faunes d'immigration sont des faunes qui sont très importants, de flux migratoires et peut-être si on devait caractériser l'année 2013 pour l'Europe, ce serait ces flux migratoires arrivés en Allemagne qui sont très importants et qui ont dépassé les 400 000 personnes. Alors est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il ne reste pas ? C'est un autre problème. Pas sûr que quelqu'un qui habite Séville se retrouve à Kiel se dit « je vais faire terminer ma vie ». Donc je pense là-dessus qu'on est aussi sur des phénomènes qu'il faut analyser sur le long terme. Voilà donc le phénomène majeur. Je rappelle les éléments. Si vous prenez le cas de la France complète, nous avons aujourd'hui 20% de la population qui en fait a plus de 60 ans. En 2030, nous aurons 30%. Nous aurons 50% des gens qui auront plus de 50 ans. 50% des gens qui auront plus de 50 ans. Avec ce qui est très important, mais là je parle aussi sous votre contrôle, le chiffre qui compte, c'est le nombre d'années qui restent à vivre en bonne santé et n'en part avaient touché par des formes diverses de dépendance et donc des sociétés qui se modifient profondément. Si je prends le cas de la Martinique, toujours dans des prévisions de démographie qu'il faut regarder avec un oeil soupçonneux et critique, mais ils peuvent de temps en temps avoir raison, il y a une démographie, les chiffres sont plus impressionnants puisque en 2030, les plus de 60 ans ne seraient pas 30% comme dans la globalité de la France, France, métropole et dom-tom, mais de 40%, ce qui fait beaucoup. J'ai retenu ce chiffre que j'ai regardé, c'est-à-dire que vous auriez 20% d'enfants, disons, 40% de proches de la retraite et 40% d'actifs, ce qui, évidemment, est difficile à gérer. Et vous voyez bien que si vous ne vous dites pas qu'il faut que je renverse le dispositif à mon profit puisque j'ai mes vieux et je me mets un peu là-dedans, puisque j'ai mes vieux et qu'ils sont source de revenus, car j'avais oublié de vous dire que c'est au jour d'aujourd'hui que ces 20% de plus de 60 ans ont, retenez bien ce chiffre, 54% des revenus, 60% du patrimoine. Donc, l'argent qui est disponible pour la consommation, pour l'investissement, il est évidemment majoritairement, enfin majoritairement, faiblement majoritairement pour les revenus, de manière plus significative pour les patrimoines, concentré sur les plus de 60 ans, qui par ailleurs, mais j'ai pas non plus le temps de développer tout ça, mais qui transfèrent de manière assez systématique une part très importante de leurs revenus vers les générations qui sont les générations suivantes, notamment les petits-enfants. Rajoutez-y, toujours dans le, j'allais dire, notre organisation sociale, qu'aujourd'hui une succession se fait entre une personne qui décède qui a, mettons, 85 ans, 90 ans, et qui va non pas mettre le pied à l'étrier à son fils ou à sa fille de 30 ans, qui lui en a besoin, mais va le redonner à quelqu'un qui n'en a absolument pas besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui a entre 55 et 65 ans. C'est absurde. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas poser même les problèmes de fiscalité et des successions au sens de, j'allais dire, de la croissance si vous ne posez pas ce type de problème, d'où le débat qu'on peut avoir sur les donations par rapport aux successions, Enfin, on peut avoir beaucoup de débats. Moi, là-dessus, je mets juste les... Je n'ai pas d'opinion tranchée ou si j'en ai d'importance que pour moi-même, mais je réfléchis à la manière dont on doit et peut poser les problèmes. Alors, ce vieillissement, qu'est-ce qui nous apporte ? D'abord, beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Eh oui. Et là, je dois dire que assez normalement, on se dit... Je regarde quand même mon heure parce que je me connais. Je suis au premier point des six points que je dois vous traiter. Ce n'est pas vrai. Je suis obligé de constater, de me dire que le vieillissement, ça n'est jamais perçu comme l'image de quelque chose d'extrêmement positif. En discutant avec une ou deux personnes de Fort-de-France, l'élément qui revenait dans la discussion, puisque dans les quelques deux heures que j'ai passées, j'ai essayé d'un peu nourrir ma réflexion, pas uniquement sur des chiffres, mais sur un peu la réalité sociologique, l'image de Lamartique est une image d'une population jeune. Ce n'est pas tout à fait exact puisque quand on regarde bien les flux de sortie, on sait que c'est plutôt les jeunes et que ce sont plutôt des flux d'entrée de gens plus âgés. donc on a une image qu'il faut que vous conserviez par tous les moyens parce que l'image souvent est très importante dans la manière dont on gère ses projets, mais c'est une image qui est une image d'une image très jeune, donc quelque part il y a l'idée que c'est assez dynamique, d'une manière générale, la jeunesse et le dynamisme et la réalité c'est que ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, là-dessus, lorsque l'on veut s'auto-flageller sur le vieillissement, on évoque toujours trois problèmes qui sont très ennuyeux, très ennuyeux, les trois, mais il faut qu'on trouve des solutions pour les retrouver, pour redémarrer de manière positive. J'ai oublié juste de vous dire quelque chose, c'est que dans cet univers qui apparaît, très important que je vous le dise quand même, nous avons en réalité un premier phénomène d'incertitude, vous en avez parlé, un deuxième problème le vieillissement, je suis en train d'en parler, et un troisième problème qui est que vous voyez bien que nos pays qui ont quand même été très sains secoués dans les 10-15 dernières années par beaucoup de changements, beaucoup de transferts d'activités vers les pays émergents, beaucoup de secteurs d'activités qui ont été abandonnés, beaucoup de populations non qualifiées qui ont perdu leur emploi. Donc, tous les pays de l'OCDE, tous les pays occidentaux ont subi en réalité des transformations très profondes et sur le fond pour leur propre équilibre assez négatives. Si nous voulons nous en sortir, il faut que nous investissions parce que c'est l'investissement qui crée le... Quand je dis ça, ce n'est pas particulièrement la France, c'est l'ensemble des pays qui ont transféré beaucoup d'activités vers les pays émergents, textiles, trucs électroniques, les voitures, enfin tout, de manière très importante entre 1995 et 2005. Il y a un mouvement massif. Il faut donc que nous investissions. Pour investir, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'épargne. Et lorsque l'on regarde les 20 années, 20, 25 années, peu importe, qui ont précédé 2000, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, il y avait plus d'épargne que de besoins d'investissement. Pourquoi ? Parce que les pays émergents qui n'avaient pas de sécurité sociale, pas de mutuelle, pas de mutuelle... Donc, problème, les gens sont inquiets. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils épargnent. Donc, comme vous prenez le cas de la Chine, vous aviez 50% des revenus moyens d'un Chinois qui étaient consacrés à l'épargne. Ça, pour préparer son investissement. Ils n'avaient pas la mutuelle. Et donc, voilà. Et nous, les pays développés, nous avions tendance à investir moins. En fait, tous les pays développés ont moins investi. Et donc, beaucoup d'épargne, et ont été moins d'investissement. Donc, il y avait plus d'épargne que d'investissement. À partir d'aujourd'hui, c'est le troisième point qu'il faut que vous ayez en tête, vous allez comprendre à quel point c'est important. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on investisse. Si on veut investir, il faut qu'on ait de l'épargne. Donc, il faut qu'on ait de l'épargne disponible. Or, les pays émergents, on ne peut pas dire en permanence, qui vont augmenter leur consommation. Puis, se mettent en place des systèmes de protection sociale plus solides que par le passé. Donc, ils vont moins épargner. Donc, moins d'épargne disponible pour nous, puisque leur épargne venait assez largement à travers les Etats-Unis, vers l'Europe, donc, du main général, vers les pays développés. Et eux, ils ont besoin de classes moyennes qui se développent. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'investissements d'infrastructures. Donc, le monde bascule. Il est incertain, il est vieux, et il est avec un besoin d'argent, d'épargne, qui, aujourd'hui, va devenir plus compliqué à obtenir. Très important. À partir de ce moment-là, je vous dis pourquoi c'est ennuyeux d'avoir une société vieillissante. C'est ennuyeux, d'abord, parce que ça coûte cher. Moi, les calculs de l'équipe que j'ai l'honneur de diriger regardent la 2040. Alors, cher Emmanuel, c'est aussi vrai que ce que racontent les démographes, mais c'est vrai que quand on vieillit, on a besoin d'un peu plus de besoins de santé. Les retraites, si vous avez des gens qui parlent de la retraite, même si vous gelez les retraites, ça reste quand même très important. Et on s'aperçoit que si vous regardez au jour d'aujourd'hui, les retraites, c'est, on va dire retraite plus santé plus dépendance, ça nous fait 32-33%. J'y rajoute, si on est bien sur la démographie, 4-5 points de plus. Bien, quelqu'un les paye. Qui peut les payer ? C'est pas... Ou alors, vous diminuez les retraites, les frais, la santé, mais il n'y a pas 30 solutions. Donc, c'est un sujet majeur. Premier problème du vieillissement, c'est que c'est pas si facile que ça de régler les problèmes de financement d'une protection sociale qui change sa structure démographique. deuxième difficulté, qu'on le dise, veuille ou non, ceux de ma génération qui sont dans cette salle se sentent jeunes, dynamiques, joyeux, heureux, mais statistiquement, on est quand même plus dynamique à 20 ans qu'à 60. C'est comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde bien tous les gens qui inventent des trucs, c'est quand même plutôt des gens plus jeunes. Or, vous voyez bien qu'on est dans une période où si nous voulons faire redémarrer cette croissance, il faut qu'il y ait beaucoup d'inventions, ce que nous, les économistes, on appelle du progrès scientifique ou technique. Vieillir, c'est moyen pour ça. On ne peut pas dire que ça ne va pas se développer, mais ce n'est pas top. Troisième chose, vous vous souvenez le matronome caractéristique, il nous faut beaucoup d'épargne. Or, quand on a mon âge, si on me propose d'investir dans une affaire, d'utiliser l'épargne que j'ai à ma disposition, gigantesque, énorme, je propose, on me propose de la mettre dans une aventure dont les résultats apparaîtront dans une vingtaine d'années. Vous reconnaissez qu'il y a extrêmement peu de chance que j'arrive dans cette affaire. C'est ce que les économistes appellent l'aversion au risque. C'est vrai que si vous avez 30 ans, vous êtes plus prêt à utiliser l'argent dont vous disposez pour le mettre dans des aventures qui sont plus risquées que lorsque vous êtes plus âgé et que vous avez, en réalité, une sorte de crainte de manquer, d'avoir des besoins que vous ne pourriez plus satisfaire, d'autant plus que, comme vous, docteur, vous nous faites vivre plus longtemps, on a évidemment un problème tout nouveau qui est que nos ressources doivent nous permettre de pouvoir subsister dans des conditions assez agréables, on l'espère, plus longtemps. je rajoute que l'incertitude que pose la longévité nouvelle, c'est que même si on est un optimiste farouche comme je le suis, on ne peut pas imaginer que cette longévité ne s'accompagne pas d'un croissement assez sensible de la dépendance. et donc tout ça fait que l'argent disponible va être moins disponible qu'il l'était dans le passé. Vous avez donc la description d'une vision négative d'une société vieillissante, c'est une société qui va peu investir parce que les gens vont conserver beaucoup leur argent, je vous rappelle que le patrimoine est de 60% pour les plus de 60 ans, qui va peu innover parce qu'ils sont on regarde un peu moins et qui va coûter plus cher parce qu'il faut les soigner et les assurer à leur subsistance. Ça, c'est la version négative. Ce n'est pas la nôtre, sinon on ne sera pas là. La nôtre, c'est de dire on inverse ce sujet et on se dit on va jouer sur ce vieillissement en le considérant dans toutes ses composantes. Mais le vieillissement, c'est évidemment bien des secteurs d'activité qui sont concernés. On va évidemment parler de la santé mais on peut évidemment ou également parler des loisirs. Tout ça, c'est des choses assez banales. Mais c'est l'alimentaire, c'est le logement. Les personnes plus âgées ont besoin de logements qui soient adaptés à des contraintes nouvelles, etc. Et puis, vous verrez tout à l'heure que je vais évoquer des sujets de technologie très novateurs. Donc, c'est ça le vieillissement. Simplement, vous ne pouvez pas le traiter si vous ne le traitez pas dans sa globalité. C'est-à-dire que vous dites ce que j'ai essayé de vous dire en 40 minutes, vous rentrez dans un monde qui n'est pas le même. Il n'est ni mieux ni moins bien, celui qui nous est donné, comme ça. L'erreur, c'est de ne pas repenser les sujets en fonction des modifications qui ont eu lieu. C'est une erreur qui est très habituelle. Nos esprits de pauvres êtres humains sont figés. Nous avons toujours tendance à considérer que l'avenir n'est que la réplique à être légèrement modifiée du passé. Ce ne sera pas le cas là. et je vous l'ai résumé en quelques minutes, mais la description que j'ai faite des contraintes dans lesquelles le monde va se mouvoir dans les années qui viennent, ce sont des contraintes qui sont extraordinairement novatrices et qui bouleversent absolument toutes les règles du jeu. Alors prenons-les pour le vieillissement. Le marché des biens et services. Vous avez toute une partie des biens et services qui sont aujourd'hui ou qui seront dédiés à ceux qui ont la moitié du pouvoir d'achat. Et donc, il nous faut penser l'évolution des choses par rapport à cette évolution simple. Sachant que lorsqu'on regarde de très près les chiffres, là je fais référence à tous les travaux de l'équipe à laquelle j'appartiens, lorsqu'on regarde la consommation en biens aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modification très profonde. Les gens consacrent à peu près la même chose, moins pour leur logement puisqu'ils sont souvent propriétaires, mais autant pour l'agroalimentaire, pour les vacances, pour ceux-ci, pour ceux-là. Avec des transferts très importants d'une génération à une autre. Mais ça, c'est aujourd'hui. Ce ne sera pas vrai dans 10 ou 20 ans. Ma génération, dans 15 ans, elle aura toute jeune. Et donc, elle aura des besoins qui ne seront pas ceux que j'ai aujourd'hui. Tout ça est évident. Donc, si on ne pense pas à cette affaire en termes de besoins, on est sûr de se tromper. Deuxième sujet, le marché du travail. J'ai indiqué qu'on avait ce problème au fonds de retraite qui, d'ailleurs, n'a pas besoin de tellement de loi. Au passage, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites depuis 1993. C'était M. Balladur. Il y a eu deux fois Fillon-Sarkozy, 2003-2010. et aujourd'hui, ça, c'était M. Hérault, en 2013, vous apercevez que les retraites ont été très profondément modifiées déjà. Contrairement à ce que on dit, puisque nous avons ce goût si particulier dans notre pays pour nous autoflageler à toujours expliquer ce qu'on ne fait pas bien. Mais dans les faits, ça ne résout pas tous les problèmes et ça présente pas loin de 5 points de PIB. Donc, c'est énorme ce qui a été fait, commencée par la réforme Balladur de 1993 qui est très importante. Mais les gens ont compris et commencent à comprendre que leur retraite va diminuer. On l'a bien vu à travers les décisions qui ont été prises il y a quelques jours sur le gel des retraites. Et donc, dès l'année dernière, on voit que sitôt sortie la quatrième réforme, l'évolution et le, j'allais dire, le comportement des gens au travail a évalué. C'est-à-dire qu'ils ont en fait repoussé leur départ à la retraite. Et tous les chiffres que les démographes nous donnaient sur le fait que le marché du travail allait s'améliorer en France tout simplement parce que les gens partent à la retraite sont complètement modifiés tout simplement parce que les gens préfèrent continuer à toucher finalement lorsqu'ils le peuvent une réamélioration dont ils se disent qu'elle est plus importante aujourd'hui qu'elle ne le sera demain dans une retraite qui va baisser. Rajoutez-y qu'il y a des tas de phénomènes tout à fait significatifs. Il y a 500 000 personnes qui sont en cumul emploi retraite. 500 000. C'est-à-dire, vous savez, cette règle qui permet à quelqu'un de se faire réemboucher exactement dans des conditions qui sont favorables qui sont favorables pour tout le monde puisque l'entreprise paye moins puisque en général la personne en retraité ne reçoit plus le même salaire qu'auparavant. Le retraité il améliore sa retraite et les caisses de série sociale sont gagnantes puisque le retraité dans un cumul emploi retraite continue à payer pour sa retraite sans en être bénéficiaire. Donc c'est un système qui est un très bon équilibre. Donc ce marché du travail il faut le modifier. Il faut le modifier parce que mais il va se modifier tout seul. Et si vous le modifiez vous voyez immédiatement que vous tirez sur un autre sujet qui est la formation professionnelle parce que vous ne pouvez pas au fond continuer sur la logique qui fut celle des 30 dernières années où en fait les entreprises se disaient à partir de 45 ans bon le gars il va partir à 55 et donc 55 56 donc je ne vais pas lui faire une formation qui au fond permet d'imaginer une deuxième carrière ou une évolution de carrière. Si les gens restent jusqu'à 65 66 ans ce que vous allez constater très rapidement à ce moment là évidemment la formation professionnelle prend une signification qui est différente il faut réellement permettre à des gens d'améliorer leurs compétences et d'évoluer. Donc vous voyez que c'est toute une série de liens et puis évidemment le plus important nous avons besoin d'investir nous avons beaucoup d'épargne dans notre pays on a en fait deux atouts dans notre pays on a une forte jeunesse et on a beaucoup d'épargne mais cette épargne évidemment c'est une épargne qui est très averse au risque comment vous pouvez faire pour régler le sujet ? Il faut modifier là aussi les choses les inventer il faut être très imaginatif pour régler les situations nouvelles et il faut donc que lorsque moi on me propose je ne sais pas quelque chose un investissement d'une nature ou une autre il faut que quelque part tout ou partie j'ai une garantie j'ai quelque chose qui me protège alors je ne dis pas protéger à 100% mais c'est vrai que vous prenez quelqu'un qui a un patrimoine modeste s'il se dit je mets les 100 et que ça risque de disparaître il ne le mettra pas c'est aussi simple que ça n'oubliez jamais que par exemple le programme nucléaire français a été financé exclusivement par de l'argent privé simplement garanti et vous verrez que dans tous les pays vieillissants comme le nôtre il y aura en réalité une évolution du partage de risques mais vous ne pourrez pas demander les gens de plus de 60 ans de prendre un risque à 100% ça ne se fera pas donc comme il faut qu'on utilise cette épargne pour investir il faudra trouver une solution on verra bien mais l'histoire des partages de risques c'est vieux comme le monde donc ce ne sera pas une nouveauté mais c'est une nouvelle manière de poser le problème et donc si on fait ça si on améliore une formation professionnelle si on pousse les gens à rester si on trouve des solutions insoucieuses pour leur épargne etc. on commence à se dire qu'on peut jouer je parle des 10 ou 20 ans qui viennent on peut jouer et là nous avons beaucoup d'atouts et là la Martinique a beaucoup d'atouts parce qu'il ne nous a pas échappé que les personnes plus âgées préfèrent le chaud au froid préfèrent aller se baigner dans une eau chaude qu'aller casser la glace pour mettre le doigt de pied tout ça pour dire que on voit bien les premiers transferts importants de retraités en France sont dans des régions très précises alors c'est l'ouest et le sud mon argument sur sur l'ouest tombe un peu encore que la température s'y adoucit que le dérèglement du climat ont de temps en temps de bonnes conséquences il faut donc que nous réfléchissions maintenant à l'aspect positif nous avons deux sujets à régler trois sujets à régler le premier c'est qu'il faut que je parle France et Martinique la Martinique étant peut-être l'exemple même de ce qu'il faudrait faire il faut d'abord se déterminer une stratégie en se disant je veux me lancer dans ce secteur tout ce que j'ai essayé de vous dire de manière évidemment rapide avait pour but de dire oui le vieillissement c'est une opportunité et je répète les gens n'iront pas massivement à Dunkerque prendre leur retraite c'est comme ça donc il faut inventer une stratégie qui fonde une partie du développement économique partie c'est pas 100% évidemment non une partie du développement économique sur une j'allais dire sur la palette de tout ce qui concerne plutôt que le vieillissement on peut déjà employer un terme plus positif la prise en charge des besoins et on est dans un langage déjà moins médical et donc moins moins agressif pour les personnes âgées des seniors seniors c'est pas mal puisque ça commence à 55 donc ça met un peu tout le monde trois problèmes premier problème il faut avoir des lieux c'est à dire dire que ce sont des lieux qui sont dédiés sans pour autant que ce soit des sortes de ghettos pour personnes âgées il faut trouver des modalités il y a là aussi j'ai malheureusement pas le temps de développer tout ce que je vais vous dire mais il y a une ville aux Etats-Unis qui est formidable sur ce point là qui est une espèce de mélange de générations etc mais il y a quand même au fond quand même une population très structurée autour de l'âge il faut qualifier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui les aidants ce qu'on appelle les aidants c'est à dire les personnes qui assistent aide les les personnes dépendantes sachant que il faut en même temps qu'on trouve les moyens de financer la grande dépendance qui pose comme un problème de financement je vais venir dans un instant pour le cas dans le cas de la France prise globalement c'est si je prends l'hypothèse du passage de 1 million à 1 million 5 de dépendants c'est 300 000 emplois créés en une dizaine d'années pas gigantesque avec l'idée que il faut évidemment rendre plus valorisés ces métiers et donc ça suppose des qualifications des formations de ceci et de ce la première des valorisations c'est quel que soit le métier c'est quand on dit qu'il a fallu le préparer sinon on a l'impression qu'on est j'allais dire dans une structure qui n'est pas très attractive lorsque je prends les chiffres de la dépendance en Martinique si ma mémoire ne me trompe pas je pense qu'aujourd'hui il y a 7000 personnes je prends la dépendance dans toutes les catégories 7000 personnes et qu'en 2040 il devrait y en avoir 20 000 ces 7000 personnes ont comme aidant peut-être je pense quelque chose qui se rapproche de 3500 personnes s'il y a 20 000 personnes dépendantes en 2040 je me situe dans 20 ans mais bon c'est quand même ça essayer de réfléchir avec un peu de stratégie les chiffres habituels j'allais dire les chiffres attentifs c'est quand on en fait une spécialité quand on se dit qu'on va bien accueillir bien prendre en charge ces personnes âgées et dépendantes on peut imaginer que ça fait 10 000 emplois on a donc sur ce thème là création nette de 6 500 6 000 6 000 emplois ce qui est non négligeable je mets mes chiffres sous le contrôle j'ai lu ça et je m'en suis souvenu mais l'ordre de grandeur doit être celui-là peut-être même sûrement on est donc sur des sujets très importants le vrai thème est celui de donner une vraie j'allais dire qualification une vraie une vraie possibilité finalement de développement d'une carrière pour des gens qui font ça toute personne qui a eu dans sa famille des personnes dépendantes sait à quel point le dévouement des aidants est souvent incroyable incroyable donc il faut transformer la générosité en non pas en en absence de générosité mais générosité récompensée et donc valorisée le deuxième thème le troisième thème pardon c'est j'allais dire la techno alors moi j'ai participé à deux deux réunions l'une à Saint-Etienne et l'autre peut-être à Lille j'ai oublié enfin c'était pas très rigolo il y en a une autre pleuvée le jour où il pleuvait et c'était sur les technos les technologies de de ce que l'on est en train de faire pour les personnes alors là c'est plutôt dépendant mais ça va aller vers l'ensemble des personnes âgées avec l'idée qui demeure qui demeure à chez eux puisque c'est quand même semble-t-il le souhait de la plupart qu'on prend en charge des qui développent des capteurs quelqu'un tombe la télé assistante des robots mécaniques enfin je veux dire il y avait et je suis resté scotché scotché par la la qualité moi je faisais la conclusion comme souvent les économistes font de la conclusion parce qu'ils n'ont pas de truc précis à dire les autres c'est vraiment ils développaient leurs propres activités et c'était extraordinaire je dois dire qu'il y avait peut-être 20 projets qui traitaient d'absolument tout beaucoup d'électronique beaucoup de surveillance beaucoup d'appareils de téléphonisme pour personnes âgées ou personnes indépendantes de enfin bon multiplicité de produits de technologie pour permettre aux gens de faire leur cuisine eux-mêmes etc etc enfin vraiment de demeurer très très actif et la seconde fois c'était pas les mêmes il y avait de nouveau entre 15 et 20 personnes qui expliquaient ce qui était en train de développer incroyable et donc il est vraisemblable que ce secteur d'activité de la techno pas les loisirs pas les croisières pour personnes âgées croisières musicales en Méditerranée pas le truc etc pas la bouffe pour personnes qui etc etc non la techno c'est à dire tout ce qui permet en réalité de qui autorise finalement une personne qui est affaiblie de pouvoir continuer absolument faire ce qu'elle faisait auparavant avec en réalité une mécanisation d'un certain nombre de fonctions bluffant et donc ce domaine là chers amis c'est un domaine qui à mon sens va faire un malheur la France aujourd'hui a dans ces activités là tout ça est un peu je vais dire imprécis même si le chiffre est très très précis mais je pense que la définition serait bien discutable mais il y a 0,8% du PIB 0,80% du PIB qui est consacré en réalité à des techniques des activités spécifiques aux personnes âgées évidemment quand on dit personnes âgées on pense en réalité dépendante essentiellement les calculs qui sont faits par beaucoup d'économistes en comparant ce qui se fait aux Etats-Unis etc c'est qu'on peut avoir 2,5% du PIB en une quinzaine d'années c'est-à-dire qu'on développe une activité massive et je ne traite pas là du fait que vous avez des secteurs d'accueil simples qui sont au fond des biens et services qui n'ont rien de finalement tellement spécifique je parle vraiment des choses spécifiques et quand je regarde cet aspect je m'aperçois que notre beau pays n'a pas pour le moment lancé les opérations il y avait une ministre des personnes âgées qui était une femme formidable elle n'est plus dans l'équipe gouvernementale j'en regrette c'est une femme pas jeune qui était chef du service de cancérologie à l'hôpital au CHU de Bordeaux madame Delonay une pêche mais j'avais jamais vu ça les deux fois où j'ai été à Lille et à Saint-Étienne elles faisaient l'entrée l'introduction le truc il faut y aller etc c'est eux qui ont lancé le concept de silver economy c'est à dire au fond cette idée qu'on va développer stratégiquement à mon sens les trois choses les aidants les lieux d'accueil et la technologie ou même quatre choses les aidants les lieux d'accueil les biens j'allais dire plus banalisés mais destinés quand même à des personnes à des retraités disons et la technologie c'est cet ensemble là qui fera l'affaire et qui fera vraiment quelque chose de très novateur et qui fera à mon sens beaucoup d'emplois et donc elle a lancé ça cette dame était très intéressante très sympathique et par ailleurs une espèce de dynamique de force de conviction bon la vie politique c'est comme ça donc elle n'y est plus mais ce qui m'avait frappé ce que je lui avais dit d'ailleurs c'est que je lui avais dit madame vous avez bien lancé le concept mais maintenant il faut passer au sous il faut y aller il faut y aller et quand on regarde il y a pas mal de choses qui n'existent pas pour le moment en France d'abord il faut créer les marchés toutes les grandes boîtes il y a des boîtes formidables de téléassistantes allemandes d'ordinateurs spéciaux ou de portables spéciaux pour personnes dépendantes qui sont autrichiens qui sont etc. il y a beaucoup d'entreprises et ils ont créé leur marché créé le marché par exemple téléassistance l'entreprise allemande qui est leader du marché sur le marché mondial elle a comme par hasard il y a 2 millions 400 000 systèmes de téléassistance en Allemagne en France il y en a 400 000 cherchez l'erreur pourquoi il n'y a pas d'entreprise qui se développe simplement parce que et les 2 400 000 Allemands ils ont été au départ aidés parce que c'est des choses nouvelles parce que c'est personne âgée parce que c'est compliqué parce que tout ça ne se fait pas de manière simple et donc je trouve qu'on n'a pas lancé sur aucun des thèmes ni la techno ni la formation des aidants ni les biens spécialisés enfin les biens normaux mais un peu pour traiter ni les lieux d'accueil beaucoup de choses on n'a pas fait grand chose et ce qui m'avait beaucoup plu c'est que j'avais repéré et rencontré d'ailleurs un type extrêmement savait qui s'appelle monsieur Schnepp qui est le patron de Legrand donc il y a des tas d'entreprises qui ont commencé à comprendre qu'il fallait y aller mais et c'était bon que ce ne soit pas j'allais dire des politiques ou des fonctionnaires qui prennent ça en charge c'est un la filière dite au fond de Silver Economy est en réalité portée le président c'est un industriel il y a pas mal de boîtes qui sont lancées qui ont compris que c'était leur avenir mais l'effort au départ pour créer le marché n'a pas été fait deuxième aspect il n'y a pas de problème de certification ou de lieu de certification or ces sujets sont quand même très proches de la médecine et donc il faut quand même qu'il y a un tampon à un moment qu'ils disent c'est sérieux je trouve que ça manquait je répète que nous lui avons dit comme je dis c'est pas je nous lui avons dit on est allé en délégation pour lui dire voilà ce que nous nous pensons de ça troisième aspect c'est que c'est assez compliqué parce que vous vous souvenez que les médicaments enfin vous sont pour une très large part au problème du reste à charge prise en charge par soit la collectivité soit des mutuelles santé et donc ça tout le monde est habitué et quand vous prenez votre retraite vous prenez une complémentaire santé que vous payez c'est la seule différence mais vous en prenez et donc tout le monde vit avec cette idée que les médicaments c'est quand même assez largement pris en charge or ces biens sont les services un peu nouveaux ne seront pas pris en charge donc il y a tout un discours à créer pour expliquer aux gens que c'est leur intérêt et puis peut-être que là aussi enfin tout ça ça doit se penser mon dernier sujet que je m'aperçois qui est exactement 1h05 pour moi il est 2h05 c'est bien c'est une bonne heure c'est comment est-ce que ça se paye ce sera l'énigme de la fin alors quand je regarde bien je me dis je m'autorise avec beaucoup de modestie à me dire c'est évident que on peut imaginer assez aisément un lieu comme la Martinique en réalité qui se fixe comme un de ces axes stratégiques de développement celui-là pareil c'est super parce que c'est beau parce que les gens sont sympas je ne vais pas vous faire d'accompliment parce que je souhaite que vous me payiez mon dîner mais c'est ce que tout le monde pourra penser donc c'est quand même un très beau sujet à évoquer il y a un thème qui est compliqué c'est que le 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 sujet le plus délicat c'est évidemment celui dont on ne sait pas l'ampleur qu'il aura mais qui est celui de la dégénérescence cognitive c'est en gros Alzheimer qui coûte quand même très cher pour les personnes qui en sont touchées qui sont touchées par ça parce qu'il y a besoin de deux ou trois personnes en permanence qui tournent enfin il y a besoin de quelqu'un en permanence les chiffres varient là-dessus 5000 10 000 euros enfin on peut imaginer et quand vous regardez bien de près vous apercevez vous faites un rapide calcul que la part c'est en moyenne que chaque département fait son propre sa propre tambouille mais c'est 1500 euros que la moyenne des retraites disons je vais prendre un peu le truc un peu élevé 1300 euros et donc si vous avez un problème de dépendance lourde c'est quand même pas simple or aujourd'hui les systèmes d'assurance pourraient avoir une signification si les gens avaient démarré à 30 ans mais pas c'est pas à 60 ans que vous allez commencer à vous assurer ça vous donnera 100 euros 150 euros de plus et donc là aussi il faut penser les sujets de manière novatrice une fois de plus moi je pense qu'il faut lancer les idées puis après chacun a son propre jugement je ne m'autorise évidemment pas à dire qu'une chose est bien ou mal dans cette affaire simplement je sais qu'il y a un problème de financement de dépenses et donc ce qui apparaît assez clairement c'est que beaucoup d'économistes et peut-être de banquiers considèrent qu'il faudrait développer ce qu'est un nom très laid qui est très qu'il faut changer mais qu'il faut développer de manière tout à fait novatrice les viagés parce que au fond le viagé c'est le fait qu'une partie de votre patrimoine sera dépensée pour vous même puisque le bien que vous avez mis en viagé sera transmis à la personne qui a acheté le viagé en réalité donc ça ne peut pas marcher comme ça parce que ça ne peut pas être blanc et noir donc les systèmes qui sont envisagés aujourd'hui sont des systèmes dans lesquels dans des cas où la personne ne peut pas satisfaire ne peut pas être pris en charge en réalité c'est très souvent en ce moment la famille qui le fait on fait des questions qui ne sont pas toujours parfaites et donc l'idée serait que on fasse ce qu'on appelle un viagé totalement désintermédiaire c'est à dire que la personne puisque ce qui est désagréable dans le viagé c'est que je vous regarde je vous ai acheté votre maison en viagé mais je vous regarde et je me dis est-ce que je suis malheureux puisque vous êtes en bonne santé c'est quand même moyen comme attitude humaine et donc l'idée c'est que on intermédie ça à travers par exemple des banques toutes les banques sont en train de réfléchir à ça et ils ont 100 000 2000 clients et c'est un fond finalement et donc il n'y a plus cette relation entre le titulaire du bien et celui qui l'a acheté puisque ça c'est horrible et puis le faire de manière partielle de manière ce qui demeure il puisse demeurer une partie de l'héritage dont je rappelle que le problème est toujours le même quand vous regardez de très près c'est que la société française en réalité consacre en public l'essentiel beaucoup d'argent pour la génération des seniors dans la réalité les seniors retransfèrent énormément d'argent quasiment l'équivalent de ce qu'ils ont en surplus de ce qu'ils devraient avoir à la jeune génération donc on est une mécanique qui est en réalité très compliquée qui est beaucoup plus beaucoup plus intéressante que ce qu'on pense et donc le système de succession à 100% pour la personne de 85 ans pour le jeune de 60 ans c'est en réalité même pas dans la logique de ce qui est fait d'où d'ailleurs le développement des nations etc mais il faut trouver là aussi une solution très novatrice que chacun fait bien comme il entend et si j'ai terminé sur ce point là c'est pour vous dire et redire à quel point toute mon petite intervention avait pour objectif un objectif double le premier de vous faire comprendre qu'on ne peut pas réfléchir à des sujets des années 2020 2030 dans la configuration de ce que nous avons connu dans le passé c'est comme ça pas plus que c'est arrivé assez souvent dans l'histoire c'est pas tous les jours mais c'est le cas là toutes les grandes données macroéconomiques sont modifiées les comportements sont modifiés et deuxième aspect c'est que le vieillissement peut être considéré comme une opportunité simplement ça se pense et ça se détermine stratégiquement de manière très très travaillée et très rigoureuse voilà je vous remercie merci merci